Bonjour, je suis Amel et je suis ici en tant que porte-parole de l'atelier de projet de culture. L'atelier de projet de culture a été organisé par la Direction des Affaires Culturelles, en partenariat avec la Mission Démocratie Locale, à la demande de Lucille Lereux. Nous sommes 22 citoyens et citoyennes à avoir participé à la démarche. Il y a eu parmi nous 12 volontaires, des personnes qui ont déjà participé à des dispositifs de participation de la ville, et 9 habitants et habitantes contactés par un tirage au sort du porte-à-porte et une personne invitée par un des participants. Nous avons eu, entre début mai et mi-juin, 7 séances de travail de 3 heures, les samedis matins, animées par 2 prestataires extérieurs à la ville. Merci. J'espère que je n'aurai pas le Covid et que je ne le ferai pas. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'était une ville dans notre atelier ? Donc, bien sûr, on a trouvé que c'était un regroupement de personnes, un regroupement hétéroclite. C'est-à-dire qu'il y a toutes les obédiences, tous les statuts sociaux, toutes les richesses, fortune aussi. Il y a tous les modes d'expression, il y a tous les langages, il y a toutes les fragilités, il y a tous les savoirs savants ou sachants. Il y a également des métiers différents, des rythmes différents, des envies, des religions, des états de santé, des sentiments, des émotions. Et puis moi, je vais arrêter parce qu'on ne peut pas en faire tout un paquet, parce que c'est lié au chemin de vie de chacun. Et voilà, on voulait savoir quelle image on voulait donner de notre ville. Est-ce qu'on voulait faire une ville où on se bastonne et une ville où on pleurniche tout le temps ? Ou est-ce qu'on voulait donner quelque chose d'un peu amusant, d'un peu gai, d'un peu sympa ? Donner envie quand même aux gens de venir ? Ça, c'était notre réflexion. Et puis voilà, après, on a donc une polyphonie pas mal sympa. Moi, j'ai bien aimé le truc. Et puis je vais laisser Amel continuer. Donc notre groupe a produit une liste de 45 recommandations que nous avons hiérarchisées par un système de vote. Et seulement 20 ont été priorisées. Certaines, donc choisies par le groupe, ont été développées plus que d'autres. Donc si vous avez besoin de précision, il faut demander à Mme Lereux. Je vais vous présenter les préconisations considérées comme prioritaires par notre groupe, regroupées en six thématiques. La thématique politique, médiation, communication, équipement, implication habitante et pratique amateur. Dans la thématique politique, notre préconisation principale est de mettre en lien les objectifs de politique générale avec les politiques culturelles, ainsi que de mieux communiquer aux citoyens et citoyennes ces politiques culturelles à la place qui est donnée à l'écologie dans celle-ci. Dans la thématique médiation, nos trois préconisations principales sont, premièrement, développer la culture dans les écoles, les collèges, les lycées, en lien avec les enseignants et établissements. Que la ville de Grenoble propose un événement qui rassemblerait tous les établissements scolaires, écoles maternelles, primaires, collèges et lycées. Les établissements qui auront le rôle de créer un spectacle dans l'année avec les élèves pourraient être tirés au sort et les autres viendraient assister au spectacle. Les professeurs et les élèves volontaires pourraient accompagner et encadrer les autres élèves. La représentation pourrait se faire dans une grande salle et serait diffusée par les médias locaux. La ville de Grenoble pourrait se mettre en lien avec d'autres villes pour les inciter à faire la même chose. La deuxième proposition est de renforcer l'accessibilité aux actions culturelles municipales, inciter les opérateurs culturels à faire des propositions accessibles à toutes les formes d'exclusion sociale et de handicap. Pour cela, travailler en lien avec les associations dédiées, exemple Association de Maraude, partir à partir de parcours de vie des personnes, de leur culture, des arts de la rue, pour ensuite leur faire découvrir d'autres œuvres, aller vers les autres cultures, prendre en compte la culture des gens du voyage, rassembler sans exclure, proposer par exemple des visites d'expositions adaptées aux malvoyants et malvoyantes, toutes en étant ouvertes à tous et toutes. Troisième proposition, favoriser les rencontres intergénérationnelles, notamment dans les bibliothèques, c'est-à-dire mélanger tous les publics, ne pas cibler qu'un public sur un horaire donné, laisser la bibliothèque ouverte même s'il y a des enfants, créer des échanges intergénérationnels autour de la lecture des contes, par exemple. Quatrième proposition, proposer des ateliers d'écriture dans les bibliothèques. Pour compléter l'offre associative en mettant en place des ateliers d'écriture dans les bibliothèques envers les publics cibles, les élèves en décrochage scolaire, les personnes en réinsertion, les personnes en situation précaire, etc. Cinquième préconisation, proposer des ateliers de lecture à haute voix dans les bibliothèques, permettre de développer l'éloquence. Sixième préconisation, mieux étiqueter les œuvres dans l'espace public. Ensuite, dans la thématique communication, nos cinq préconisations principales sont premièrement, installer des supports interactifs dans l'espace public, devant les lieux culturels, pour connaître toutes les propositions culturelles de la ville et pouvoir interagir. Pour présenter toutes les actualités culturelles, avec des options d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, il faudrait confier la construction de l'interface à une entreprise locale et en concertation avec les habitants et habitantes. Deuxièmement, rendre publics les chiffres de fréquentation des équipements culturels de la ville. Par équipement, avec une diffusion large, par exemple sur le GROMAG, pour renforcer la connaissance des équipements et de l'offre culturelle de la ville par les habitants et habitantes. Ces données indiqueraient l'âge et la commune ou le secteur d'habitation des usagers et usagères pour la partie rendue publique et une autre partie resterait interne à la ville et pourra prendre en compte d'autres critères. Troisièmement, créer un maillage d'habitants et habitantes relais qui informent sur les propositions et projets culturels, qui fassent le lien avec les équipements. Avoir des personnes qui soient responsables, en charge de transmettre les informations culturelles locales et puis servir de personnes relais entre les lieux culturels et les habitants et habitantes. Quatrièmement, créer un site internet Sortir à Grenoble. Cinquièmement, installer régulièrement un stand d'information culturelle devant la FNAC ou sur des lieux de forte fréquentation. Proposer un forum mensuel. Dans la thématique équipements culturels, nos trois préconisations principales sont Premièrement, créer un lieu dédié aux questions environnementales et aux moyens d'agir. Un lieu qui explique les responsabilités humaines sur le changement climatique et la biodiversité. Un lieu où tous les sujets autour du climat peuvent être impliqués, débattus. Dans ce lieu, il y aurait des échanges entre citoyens-citoyennes et experts-expertes autour du changement climatique et de la biodiversité. Et les barrières entre ces deux groupes s'effaceraient. Deuxièmement, accompagner, favoriser le développement des friches, investir les bâtiments temporairement inoccupés. Développer et favoriser les tiers-lieux. Troisièmement, ouvrir les bibliothèques le dimanche ou au moins un dimanche par mois. Dans la thématique implication des habitants et habitantes, dans la construction des politiques culturelles, nos trois préconisations principales sont Premièrement, de créer des temps de rencontre avec les habitants et habitantes pour débattre autour des spectacles qu'ils et elles ont vus au Théâtre municipal de Grenoble, constituer un comité de spectateurs-spectatrices. Deuxièmement, pouvoir investir en tant qu'habitants-habitantes les espaces publics pour proposer du théâtre, de la musique, du cinéma, faciliter l'occupation de l'espace public pour les pratiques en tant qu'amateurs-amatrices dans toutes les disciplines, théâtre, peinture, musique, etc., y compris dans les quartiers excentrés. Troisièmement, mettre en place un comité des usagers et usagères de la culture pour chaque structure. Créer ces espaces pour interagir avec les professionnels des équipements culturels municipaux et entre usagers et usagères. Le modèle de la SCIC de la Belle Électrique pourrait être développé dans d'autres lieux. Dans la thématique pratique artistique en amateur, notre préconisation principale est de donner la possibilité de pouvoir se fédérer, se réunir autour d'un art pratiqué sans forcément passer par une association. Vous trouverez l'ensemble de nos préconisations dans le rapport qui est annexé à la délibération présentée par Lucille Lereux. En conclusion, nous avons compris lors de notre dernière séance en échangeant avec Mme Lereux que certaines de nos préconisations font écho avec des actions qui existaient déjà et qui sont portées par la ville. Cela nous mène à penser que ces actions ne sont donc pas assez connues ni valorisées et gagneraient à l'être. Sur la méthode, nous pensons que 4 séances de 3 heures étaient trop courtes pour pouvoir travailler la question en profondeur et vraiment développer nos préconisations en détail. Cela dit, la majorité des participants et participantes ont aussi partagé la critique d'une animation trop cadrée par les prestataires. Mais nous sommes également d'accord pour dire que cette initiative de la ville, l'atelier de projet, est une très bonne initiative. Nous remercions donc Lucille Lereux, la ville de Grenoble, de mettre en place cette démarche de participation. Nous nous sommes sentis écoutés et utiles. Merci pour ça. Merci beaucoup à vous, à la fois pour ce travail effectué durant cette séance ainsi que pour cette restitution. On sait que c'est toujours un défi de venir parler devant une audience. Donc merci beaucoup à vous. Merci. Merci.